L'enthousiasme chute déjà au bout de six mois. Bon, certains, au bout d'une heure, ça ne marche plus. C'est comme dans les couples. Mais au bout de six mois, la plupart des études démontrent qu'il y a un désengouement qui s'effectue, un effritement de l'enthousiasme au travail. C'est vrai qu'on peut facilement tomber dans la routine quotidienne, dans notre couple, dans nos affaires, notre carrière. Et que le fait de répéter des actions, bon, ça peut éventuellement créer un émoussement. Mais il n'est pas impossible de retrouver de la joie dans son travail. Je vais vous donner quelques conseils pratiques, façon pratique de retrouver du plaisir. Vous vouliez ce travail, vous l'avez, et aujourd'hui vous le considérez comme une corvée. La plupart des gens se lèvent le matin et c'est une corvée d'aller travailler. C'est insensé de vous dire que vous allez chaque matin et passer toutes vos journées dans une corvée. La première des choses, faites en sorte de vous rappeler pourquoi vous avez choisi ce travail. Je vais même aller plus loin pour être provoquant. Ce travail, c'est juste un travail alimentaire, m'a-t-on dit souvent, Franck. C'est un travail alimentaire, c'est passager ce travail, c'est passager, c'est une passerelle. Très bien. Et pourquoi tu n'aimes pas sa passerelle ? Parce que ce n'est pas la finalité. Mais la finalité, une fois que tu auras atteint ton sommet, tu penses que tu seras vraiment heureux dans ta vie ? Une fois que tu as atteint un sommet, qu'est-ce que tu fais ? Tu choisis un autre sommet et un autre sommet. Ce n'est jamais la finalité chez un être humain, c'est la progression constante. Donc l'étape fait partie de la progression. Donc la passerelle, pourquoi on ne l'aimerait pas ? Rappelez-vous avec fierté chaque jour pour quelles raisons vous avez choisi cette activité. Deuxième façon de retrouver de la joie au travail, c'est d'apprendre quelque chose de nouveau à chaque fois. Au travail, tentez d'apprendre quelque chose de nouveau. N'importe quoi, mais tentez chaque jour de faire un petit effort pour apprendre quelque chose de nouveau. Le troisième point, c'est que vous devez faire en sorte de vous aligner avec votre objectif. C'est-à-dire que le bonheur, c'est vrai que c'est une chose, mais d'avoir des résultats et un but, c'est un niveau complètement différent. Le bonheur ne va pas vous soutenir dans les moments les plus difficiles au travail, mais le but, l'objectif, les résultats atteints de votre travail, le feront. À quoi ça sert mon travail ? Est-ce que je suis utile ? Est-ce que je suis un petit maillon dans une grande chaîne ? Oui, peut-être un petit maillon, mais en quoi je suis utile ? Pensez en clair à la contribution de votre action. Autre conseil, aucun emploi n'est parfait. Je suis désolé, à l'image des êtres humains, aucun emploi n'est parfait. Si vous êtes aigri par votre travail, si vous avez oublié à quel point vous vouliez ce travail, et si aujourd'hui vous voyez tous ces défauts, si vous le faites dans votre travail, vous allez aussi le faire dans votre couple. Donc rappelez-vous simplement qu'un travail, un patron, un chef de service, des clients, des camarades de travail, une structure, une organisation, ça n'existe pas dans la perfection. Ça n'existe pas. Autre point qui est important, c'est entourez-vous au travail de gagnants, de gens formidables, de gens pas parfaits, pas parfaits, mais plus positifs que les autres. Entourez-vous de gens au travail, formidables et positifs. Un autre conseil aussi pour avoir plus de choix au travail, c'est participer de façon plus proactive à vos missions. Soyez un peu moins limace, un peu moins spectateur, mais plus acteur. Soyez joueur, moins spectateur. Il y a aussi un point sur lequel j'ai jamais terminé, c'est pour être plus heureux au travail, c'est important que vous conscientisez vos victoires. Et je l'ai dit bien souvent, lorsque un employé est malheureux au travail, c'est qu'il n'a plus l'impression de faire la différence et d'avoir la moindre initiative. Quand on n'a plus la moindre initiative, on se fan. C'est comme si tu enlèves l'eau à une fleur. Faites en sorte que vos journées soient beaucoup plus riches et belles. Trouvez votre façon. Si cette entreprise ne te plaît pas, change. Ouais, mais il n'y a pas de travail comme ça, hein ! C'est fatigant ! Vous devez même vous épuiser vous-même. Il y a un moment où je suis sûr que vous n'êtes même plus capable de vous regarder le matin, au moins 30 secondes dans un miroir. Au final, est-ce que ces gens finissent par s'apprécier ? Non ! Parce que leur vie est un enfer. Et le travail est là pour nous épanouir, pour nous faire grandir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501